Europe Nettoyage, votre spécialiste en Gironde de la rénovation et de l'entretien de vos toitures, ainsi que de l'isolation naturelle et écologique de vos habitations, partenaire de Girondin TV et GDJ Espace Sécurité, installateur depuis 1987 de solutions globales de sécurité en Aquitaine et concepteur du système sur mesure Stop & Fraction, vous présente votre émission. Bonjour à tous, bienvenue dans ce Club House exceptionnel. Nous sommes ici à l'intérieur du château du Hayan. On va se diriger très tranquillement vers la salle de presse où dans quelques instants, le nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux va tenir sa conférence de presse. Alors si je vous dis 58 sélections en équipe de France, si je vous dis une finale de Coupe du Monde en 2006, 5 fois champion d'Allemagne, détenteur à 4 reprises de la Coupe d'Allemagne, une ligue des champions surnommée The Flanker Roth, le dieu des centres. Bien évidemment, vous l'aurez compris, il s'agit de Willy Sagnol qui a paraffé un contrat de 3 ans avec les Girondins de Bordeaux. Je vous propose de suivre en exclusivité et en intégralité, comme toujours, la conférence de presse tenue ce jour par Willy Sagnol devant de très nombreux médias. Nous sommes réunis aujourd'hui pour vous présenter officiellement le nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux, Willy Sagnol, qui sera accompagné par Sylvain Matriciano, avec qui il avait l'habitude de travailler et qu'il a pris comme adjoint. Alors avant de répondre à vos questions, je vais anticiper l'une d'entre elles, puisque depuis quelque temps, j'avais choisi d'attendre ce jour pour répondre à vos questions et vous faire un peu l'historique de notre recherche d'entraîneur. Dès que j'ai su que Francis Gillot nous quittait, j'ai émis une idée, le recrutement de Zinedine Zidane. J'ai eu des contacts avec lui, j'étais deux fois à Madrid, vous êtes bien informés, puisqu'on a essayé d'être discrets, mais vous l'avez su. Très bon contact avec Zinedine. Deux fois, je l'ai rencontré. Par la suite, ses agents sont intervenus. Nous avons monté un projet que nous avons proposé. Et ce projet n'a pas reçu l'agrément de Zinedine Zidane. Voilà. Après que j'ai entamé mes démarches et mes contacts avec Zinedine, très rapidement, Stéphane Courbis a évoqué le nom de Wissagnol. Et j'avoue que tout de suite, ce nom aussi a tout de suite retenu mon attention, persuadé que j'étais que cette candidature était de premier plan. Comme historiquement, j'avais entamé en préalable un contact avec Zinedine Zidane, on a été au bout de notre contact. Et dès que j'ai eu la confirmation que Zinedine Zidane ne viendrait pas entraîner Bordeaux, j'ai tout de suite enchaîné avec un choix et le choix de Willy Sagnol. Alors, à l'époque, on m'a posé la question de savoir si c'était un plan B. Je vous l'ai dit déjà à l'époque, ce n'est pas un plan B. C'était un plan A, mais qui venait chronologiquement après les démarches que j'avais entamées auprès de Zinedine Zidane. Il fallait que j'aille au bout de cette démarche. Voilà, donc en 48 heures, nous nous sommes décidés, Willy et les Girondins de Bordeaux, pour entamer cette négociation et pour travailler sur les bases d'un entraînement et d'un futur entraîneur de Bordeaux. Je crois qu'on s'est vus quelques heures au Hilton d'Orly. On a échangé beaucoup. Le contact a été agréable, facile et la décision a été très rapide, puisque le lendemain de ce contact, nous avions trouvé un accord pour que Willy vienne entraîner les Girondins de Bordeaux. Pourquoi ce choix ? Eh bien, Willy a de nombreux atouts. Inutile de vous reparler de sa carrière. Vous la connaissez aussi bien que moi. C'est un sportif de très haut niveau qui a une carrière de footballeur extrêmement brillante, avec de nombreux titres. C'est un garçon qui, en plus, nous amène l'expérience et le vécu de combien ? Huit années dans le championnat allemand, qui est un championnat modèle, dans un club modèle qui est une référence pour tout le football européen. Donc, c'était un atout pour lui et pour nous que ce vécu. C'est un garçon qui est jeune, 37 ans. Il est donc très proche de joueurs qui exercent encore la profession de footballeur actif. Et il est en même temps suffisamment jeune pour avoir toujours le contact et le lien avec les plus jeunes générations. Il a aussi l'expérience d'avoir entraîné les équipes nationales de jeunes en France. C'est un homme qui nous est apparu réfléchi, résolu, déterminé, avec beaucoup d'idées. Et en même temps, de par ses fonctions à la Fédération française et de par son âge, tout à fait apte à gérer et intégrer nos joueurs qui sont encore jeunes et qui sont à la limite du professionnalisme et du centre de formation. Donc, c'était un atout supplémentaire pour lui dans la réussite de la gestion de l'effectif bordelais. Bon, il y a beaucoup d'autres facteurs qui nous ont tout de suite poussé à le choisir. Et c'est avec beaucoup de plaisir aujourd'hui que l'on vous annonce sa venue pour trois saisons minimum. Trois saisons, c'est un contrat logique pour un entraîneur. Pour nous, ce n'est pas forcément une limite, même pas du tout une limite. Ça pourra être beaucoup plus pour lui comme pour nous à voir comment nous vivrons ensemble et le plaisir qu'il prendra à gérer ce club. Forcément, les Girondins de Bordeaux, c'est quand même un club qui a une vraie histoire, un vrai passé. Je crois qu'après le Havre, c'est le deuxième club français. Bordeaux, si on remonte sur les 20-30 dernières années, c'est quand même un club qui a toujours été en haut de l'affiche en France, qui a vécu de belles aventures, que ce soit au niveau européen, mais également dans l'écoute nationale. Et forcément, quand l'opportunité de venir ici s'est présentée, j'étais forcément favorable à un début de carrière en club, dans un club comme les Girondins, qui est un club historique, qui a su garder un esprit familial. On voit beaucoup d'anciens joueurs du club qui exercent des fonctions dans ce club-là. Donc pour moi, c'est une garantie de culture et c'est une garantie de succès, comme peuvent le faire les grands clubs européens. Peur, non. Je pense que quelqu'un qui a peur ne travaille pas dans le milieu du sport professionnel. La peur, non. Au contraire, c'est beaucoup d'excitation. Comme vous l'avez dit, le club a fini septième, malgré une deuxième partie de championnat difficile. Ça veut dire aussi que dans ce club-là, il y a du talent, il y a du potentiel. Et comme l'a dit le président, avec certains jeunes du centre qui commencent à pousser, il y a une belle génération qui avait gagné la Coupe Gambardella. C'est une génération qui va commencer à arriver petit à petit, plus le renfort de quelques joueurs. On va, à mon avis, avoir de quoi monter une équipe très intéressante pour faire de très belles choses. Je crois qu'il y a un projet sportif et il y a un projet humain également. Et j'ai été, je dirais, très sensible au discours du président Trio quand on s'est rencontré il y a quelques semaines à Paris. Forcément, j'y ai pensé un peu, même si aujourd'hui la situation est différente. Mais c'est sûr que Bordeaux, c'est un club, voilà, pour être connu, pour être un club stable, qui laisse la possibilité aux gens de travailler, comme laisse le temps aussi aux joueurs de s'exprimer. Donc, comme je leur dis, pour une première expérience en club, Bordeaux est un choix tout à fait cohérent. Aujourd'hui, si je vous dis que j'ai envie de jouer à neuf défenseurs, vous ne me croirez pas. Alors, si je vous dis qu'on va marquer six buts à tous les matchs, vous ne croirez pas non plus. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on est, enfin, moi, personnellement, je suis plus proche, je suis plus proche, voilà, d'un jeu offensif assez large. Je pars du principe que pour marquer des buts, il faut accepter d'en prendre aussi. Bordeaux a besoin de plein de choses, a besoin de beaucoup de monde dans le stade, a besoin de spectacles et je pense que les gens viennent au stade pour voir des buts. Aujourd'hui, c'est une des garanties déjà qu'on peut donner. Oui, il y aura des buts parce que le foot est ainsi. On ne peut pas démarrer un match en se disant qu'on va gagner un zéro, qu'on va essayer de faire zéro-zéro. On doit rentrer dans un match, d'abord pour prendre beaucoup de plaisir. Et je pars du principe que quand on prend du plaisir, il y a toujours beaucoup de buts qui en découlent. Non, je pense que c'est surtout, c'est mon passage en Allemagne, oui, ou au Bayern. On m'a fait comprendre que le... Voilà, que pour avoir des grandes performances, il faut éprouver beaucoup de plaisir. Et pour éprouver du plaisir sur un terrain, il faut jouer, il faut avoir le ballon, il faut savoir s'amuser avec. Et c'est ce que je vais essayer de faire avec les Girondins de Bordeaux. C'est son discours déjà en tant qu'homme. Comme le président l'a dit, j'ai eu la chance de jouer pendant longtemps pour un grand club européen, mais dirigé par de grands hommes. Et quelque part, le discours qu'on m'a tenu, j'ai eu l'impression de l'avoir déjà entendu à un moment donné dans ma carrière. Et c'est un discours qui m'avait beaucoup plu, qui m'avait donné raison sur des choix que j'avais pu faire. Et qui fait qu'aujourd'hui, je suis sûr d'avoir fait le bon choix en venant ici. Je les connais, oui. Après, pour les connaître encore mieux, ça prendra un petit peu de temps. Donc forcément, à la reprise, tous les joueurs sous contrat professionnel seront là à la reprise. Et l'effectif évoluera justement après une prise de connaissances beaucoup plus poussée. Aujourd'hui, forcément, il y a, tout le monde le sait, il y a des postes qui vont être pris sur le terrain. On a certaines priorités, mais comme je vous dis, il y a déjà des joueurs au club, de jeunes joueurs, qui méritent aussi d'avoir leur chance. Et la préparation va nous donner beaucoup d'indicateurs sur ça, pour justement affiner un petit peu nos objets, nos cibles. Bien sûr, bien sûr. Bordeaux a toujours produit des jeunes de qualité. Et aujourd'hui, le but, c'est de ne pas mettre non plus de... Je dirais, ça sert à rien de faire venir un joueur qui va retarder l'éclosion d'un joueur local. Un jeune joueur motivé vaut souvent aussi bien qu'un joueur expérimenté un petit peu moins motivé. J'ai toujours été connu pour avoir beaucoup d'ambition. Et forcément, j'ai beaucoup d'ambition aussi pour les gérants de Bordeaux. Après, des ambitions, ce sont des mots. On peut y adjoindre des objectifs, on peut y adjoindre plein de choses. Mais il y a des ambitions. Et aujourd'hui, Bordeaux a terminé les dernières à la septième place, avec le septième budget. Moi, aujourd'hui, en venant à Bordeaux, j'ai forcément envie de faire mieux que ce qui a été fait jusqu'à présent. Eric, même s'il est avec les Bleus, a déjà établi un programme de préparation athlétique sur les prochaines semaines. Il y a des gens en interne qui prendront le relais en attendant qu'ils reviennent. Donc non, il n'y a pas de souci. Oui, forcément, avec certains départs, il y aura en défense centrale. Mais il n'y aura pas qu'en défense centrale. Mais comme je vous dis d'abord, l'objectif, c'est de faire connaissance vraiment d'une manière plus approfondie avec tout le groupe pour après établir de véritables besoins. Aujourd'hui, si l'effectif doit être renforcé, il faut que ça soit de manière qualitative et non pas quantitative. Non, le travail a déjà été fait. Il y a déjà éventuellement des cibles qui ont été identifiées. Mais on est en année un peu spéciale avec une Coupe du Monde, avec un marché qui bouge très peu au jour d'aujourd'hui. Donc ça nous donne le temps de peaufiner nos recherches et de travailler au mieux pour que l'équipe soit performante l'année prochaine. Enfin, l'année qui arrive, pardon. Non, mais après le système, c'est souvent des noms qu'on met sur une feuille pour se les représenter. Après, ce qui compte, c'est surtout l'animation, l'animation de jeu. Et aujourd'hui, qu'on joue avec une pointe ou avec deux pointes ou un milieu à trois ou un milieu à quatre, c'est souvent l'animation dans ces systèmes-là qui est importante. Vous préférez quoi ? Ce que je préfère, le système qui gagne. Pour l'instant, le staff est composé de Willy et de Sylvain, avec Éric Bédoué, quand les Français l'auront libéré. Et puis, toujours notre entraîneur des gardiens, qui restera en place, Franck Manteau. Voilà, le staff à quatre. Les autres entraîneurs sont sous contrat avec Bordeaux. On verra avec eux, à la reprise, comment on s'organise. Mais ils ne seront pas directement liés avec l'équipe professionnelle. Forcément, il va y avoir un petit peu de changement. Après, les choses qui vont être changées, laissez-moi d'abord la primeur aux joueurs. Là, ils sont en vacances, ils n'ont pas besoin d'être trop secoués. Il faut qu'ils se reposent. Et on verra ça avec eux, à la reprise. Je n'ai pas beaucoup changé de club. Je n'ai pas vu énormément d'entraîneurs ou de sélectionneurs dans ma vie. Mais forcément, des entraîneurs comme Otmar Hitzfeld m'ont forcément beaucoup marqué, notamment sur le management. Mais bon, on est avec des générations de joueurs qui sont différentes. Ces générations-là ont des codes de communication ou des codes de vie différents de celles de l'époque. Donc, c'est à moi de m'adapter aussi. Mais il y a des choses qui restent. Otmar Hitzfeld, par exemple, était très bon dans la gestion de l'effectif. Chaque joueur avait l'impression de se sentir important avec lui, même si le temps de jeu n'était pas forcément très élevé. Et aujourd'hui, un joueur de foot, c'est avant tout un homme. Et un homme, quand il se sent utile, il est toujours prêt à donner plus qu'un homme qui se sent inutile. Il y a plein d'adjectifs qui pourraient me venir à l'esprit. Je suis excité, je suis fier, je suis impatient, je suis honoré. Mais ce n'est que des sentiments positifs. Et j'espère qu'ils perdureront le plus longtemps possible. Ça sera bon signe. Après, il y a une reprise le 30. Et le 30, tout le monde va se mettre au travail de manière acharnée, avec, comme on l'a dit au début, avec beaucoup d'ambition. Mais également, moi, un de mes objectifs personnels, c'est que chaque joueur de Bordeaux éprouve beaucoup de plaisir à venir s'entraîner tous les jours. Voilà donc la toute première conférence de presse tenue par Willy Sagnol, le nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux. Le marché des transferts ouvre officiellement ce soir. Mais Nicolas, Maurice Bollet n'a pas attendu cette date pour prolonger de trois ans son contrat avec les Girondins de Bordeaux. Il est lié au club jusqu'en 2017. Nous étions présents à la signature de sa prolongation de contrat. Reportage Olivier Paulin. Oui, très heureux, surtout très soulagé, parce que ce n'est pas facile de partir en vacances sans savoir ce qu'on va faire après. Je suis très content. Alors une prolongation de trois ans, qu'est-ce qui t'a décidé finalement ? Non, au départ, c'est vrai que je réfléchissais, parce que j'étais toujours tenté aussi par une expérience à l'étranger. J'ai un âge quand même assez avancé dans le milieu. Donc j'étais en train de réfléchir par rapport à ça. Malgré, c'est vrai que j'aime beaucoup le club, j'aime beaucoup la ville. C'est donc ça qui a fait que j'ai un peu hésité. Mais je suis très content au final d'avoir prolongé au Girondins. Est-ce que la venue d'un nouvel entraîneur comme Willy Sagnol a pesé un peu dans ta décision ? Bien sûr aussi, parce que j'attendais aussi le nom du nouveau coach. Et en plus, c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience vu son parcours de joueur. Et j'espère que ça va bien se passer aussi avec lui, avec l'entraîneur. Il connaît déjà un peu en tant que joueur, oui, j'imagine, mais en tant qu'entraîneur ? Non, pas du tout. Je sais juste qu'il a fait la sélection des espoirs. Donc à partir de là, on sait aussi, rien que par rapport à sa carrière, on sait quand même qu'il a un certain vécu, une certaine connaissance du football. Et c'est des énormes atouts quand on est dans ce milieu-là. Les objectifs, tes objectifs perso pour cette nouvelle saison qui va commencer début août ? Je dirais juste le mot stat. Non, des stats, mais j'espère qu'on va pratiquer du beau jeu et qu'on va faire plaisir à nos supporters et qu'on aura aussi beaucoup de succès. On annonce quand même un Willy Seigneault relativement offensif. On dit qu'il aime jouer haut. C'est plutôt bien pour toi qui est attaquant. Bien sûr. Après, peut-être aussi, ça ressemble aussi au jeu du championnat réellement. C'est-à-dire un jeu qui est basé sur les séquences offensives. Et j'espère qu'on pourra faire de même ici et des fois gagner des matchs avec du spectacle. L'arrivée comme ça aussi d'un entraîneur qui va être tout jeune dans le métier, ça donne envie de prouver, de montrer du dynamisme pour le groupe. Ça va apporter un nouveau souffle aussi ? Bien sûr. Parce que c'est vrai que quand on est avec un coach qu'on connaît depuis longtemps, on a quand même des habitudes. Là, ça repart à zéro. Et c'est vrai que les premiers entraînements, de toute façon, tout le monde va essayer de se mettre dans les meilleures conditions pour que ça aille bien. Il y a un autre projet. Tu as fait une première période de trois ans. Tu as gagné un titre. Cette fois, il y a le nouveau stade qui arrive. J'imagine que ça aussi, pour un joueur, c'est assez excitant quand on voit l'avancée des travaux. Oui, bien sûr. Surtout en plus, comme un club comme Bordeaux, avec l'histoire du club, de pouvoir avoir la chance de peut-être finir le dernier match à Chabon avec tous les grands joueurs qui sont passés dessus et de pouvoir aussi faire le match d'ouverture dans le nouveau stade, c'est quelque chose de très bien parce que malgré le nombre de joueurs qui sont de grands joueurs en plus qui sont passés par là, j'aurais peut-être cette chance-là de connaître le dernier match de Chabon et de connaître le premier match dans le nouveau stade. D'ici la reprise, maintenant, ton programme ? Vacances. Voilà donc pour la prolongation de contrat de Nicolas Maurice Belé. Nous nous trouvons à présent dans la boutique des Girondins de Bordeaux sur la plaine des sports du Hayan en compagnie d'un supporter girondin qui vient de loin et vient de la Martinique. Il a participé hier avec son équipe de jeunes à un tournoi. On va vous demander justement quel est votre sentiment, vous, en tant que supporter bordelais de la venue de Willy Sagnol ici au club ? Je pense que c'est une bonne chose, surtout dans la dynamique du club des Girondins. Il y a la construction de grands stades qui arrivent. Donc tout ça va dans une politique d'intégration des jeunes pour bâtir une grande équipe dans quelques années. Donc je pense que c'est un bon choix. Merci beaucoup, Laurent. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous le rappelle, reprise de votre rendez-vous quotidien sur Girondins TV à partir du 30 juin. Date de la reprise des joueurs, bien évidemment. Mais si dans l'intervalle, l'actualité l'impose, des recrues, pourquoi pas ? Une reprise d'antenne exceptionnelle, bien évidemment. On vous tiendra informé. D'ici là, passez de très bonnes vacances. Europe Nettoyage, votre spécialiste en Gironde de la rénovation et de l'entretien de vos toitures, ainsi que de l'isolation naturelle et écologique de vos habitations, partenaire de Girondin TV et GDJ Espace Sécurité, installateur depuis 1987 de solutions globales de sécurité en Aquitaine et concepteur du système sur mesure Stop Effraction, vous ont présenté votre émission.